Ils se réunissent pour prier pour la paix de Jérusalem. Et si on prie pour la paix de Jérusalem, on sera béni par le Seigneur. C'est le psaume 122 qui dit de prier pour la paix de Jérusalem. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit le psaume 122 ? Je vais lire, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Et nos pieds, ils s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus et les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël. Il y a une seule loi selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Comment c'est beau ce passage ? Alléluia ! Toutes les tribus montent à Jérusalem pour louer le nom de l'Éternel. Et c'est là que montent les tribus. Selon la loi de l'Éternel. Parce que les tribus, par les tribus d'Israël, ils apporteront l'enseignement de la loi de Dieu. Parce que la loi, l'esprit incarne la Torah. C'est l'esprit vivant qui incarne la lettre. Si l'esprit n'incarne pas la lettre, ça reste toujours une lettre morte. Il faut que l'Éternel, le Dieu d'Israël, puisse enlever ce cœur de pierre est installé un cœur de chair. Un cœur où il écrit la loi de Dieu et ses commandements. La parole de Dieu nous dit qu'à là, sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Si il dit « Demandez la paix de Jérusalem », « Priez pour la paix de Jérusalem » et que ceux qui t'aiment jouissent du repos, c'est-à-dire jouissent du royaume, et que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Il n'y a rien à faire. C'est là qu'il y a la paix. C'est la paix que l'Éternel va installer dans la ville saine afin que toute la nation arrive au chaleine. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il dit « Alléluia » que la parole, cette parole qui est descendue, cette parole qui est descendue d'en haut, cette parole, il s'est fait chair à l'Éternel. Alléluia. Cette parole, il s'est fait chair. Il est descendu du ciel. Il est descendu et il s'est fait chair sous la terre et tabernacle aussi pour nous. Alors, quand il est descendu, regardez qu'est-ce que, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait à Yeshua ? Il a fait son apparition triomfante avec son âme à Yerushalayim. Alléluia. Et ça, c'est, j'aime bien lire Matthieu chapitre 21, de 6 à 10. Quelqu'un veut lire ? Rote, vas-y. OK. Matthieu, combien ? Matthieu chapitre 21. Et verset ? À partir de verset 6 jusqu'à 10. Je lis la parole du Seigneur. Au seigneur du verset 1 jusqu'à 17. C'est une belle lecture. Verset 1 à 17, tu l'as dit ? Oui, ça va, c'est bon. J'ai approché à deux élus de l'année mais qu'ils furent. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Berthager vers la montagne des Oliviers, Yeshua envoyait deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous et vous trouverez aussitôt une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi. Plein de douceur et bonté sur un âne, sur un âne, le petit d'une anesse, le disciple allèrent et firent ce que Yeshua leur avait ordonné. Ils amènent l'anesse et l'anon mirent sur eux leurs vêtements et firent un soir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshua criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux très hauts, dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondit « C'est Yeshua, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alléluia ! Alors, lors de l'entrée du Monde du Monde, combien de proclamations ont été faites ? Combien de proclamations ont été faites ? Oui. Beaucoup. Quatre proclamations. Quatre proclamations ont été faites parce que les proclamations vont dans les quatre coins de la terre. Deux concernent les cieux qui disent qui disent les paroles de la rue « Hosanna au pieau des cieux » et « Gloire aux cieux » Deux proclamations dans les cieux et après deux proclamations qui concernent la terre. Et là, on dit « Hosanna au chien au fils de David » et « Hosanna au roi d'Israël » Alléluia. Quatre proclamations que souvent on oublie. Si on fait attention, là, il y a vraiment quatre proclamations. Deux pour les cieux et deux pour la terre. Et le but du Messie était de faire restaurer sous la terre la Jérusalem céleste aboutissement de la prière d'Yéchoa. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit « Yéchoa » ? dans sa prière que ton règne vienne, que ton royaume vienne sous la terre. C'est pour cela que nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume. On prêche le salut, bien sûr, mais on oublie. On oublie, vraiment, on ne comprend pas la profondeur du royaume, l'évangile du royaume. Que ton royaume vienne sous la terre comme il est dans les cieux, dit la parole de Dieu. Regardez dans Esaïe chapitre 2 de 1 à 3. Je vais vous le faire lire. Là, je vous donne vraiment une clé, une clé qui nous dirige vraiment vers Yérusalem. Quand le Messie va être à Yérusalem comme roi, regardez ce qui se passe. Routes, tu veux lire Esaïe chapitre 2 de 1 à 3. Voilà. Esaïe 1 verset 2 à 3, c'est ça ? Non, non, Esaïe chapitre 2. Chapitre 2, d'accord. 1 à 3. Ouais. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Elle sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Leurs claves y forgeront des joyaux et leurs planches des serpes et une nation ne tirera plus l'épée contre un autre et l'on n'apprendra plus la guerre maison de Jacob. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Amen. De Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De Sion sortira la loi. Qui est sorti du Père ? Le Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a une cité dans les cieux qui s'appelle Sion dans laquelle le Messie est sorti. De Sion est sorti le Mashiach dans les cieux. Alléluia. C'est pour cela que dans la montagne de Sion il y aura 144 000 juifs de chaque tribu d'Israël. Et là on va aller voir qui sont l'épouse qui est l'épouse qu'un jour on va connaître et après on va connaître la postérité de l'épouse celle qui garde les commandements de Dieu et celle qui garde le témoignage de Yeshua à Mashiach de Sion sorti à la loi et de Jérusalem la parole de l'éternel Yerushalayim Yerushalem une parole avec deux significations Yerushalem 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 qui veut dire qui descend qui descend du ciel et qui est posée comme une pierre d'angle de fondation de la ville puis sa parole il est envoyé Yerush Yerush ça veut dire aussi enseignement l'enseignement qui doit être donné jusqu'aux extrémités de la terre mais c'est la parole qui va commencer d'abord par Yerush et celle qui est descendue justement parce qu'est descendue la parole c'est pour ça que Yerush veut dire descendue envoyée qui est venue se poser comme une pierre d'angle bien précis dans un endroit bien précis Yerush pour apporter la paix dans le monde jusqu'à l'extrémité de la terre Alléluia c'est pour ça que la Bible dit priez que Dieu se hâte que se dépêche d'accomplir son plan et qui donne à Jérusalem sa véritable signification et la façon de créer dans sa destinée Yerushalayim Alléluia Yerushalayim est fait de deux mots hébreux Yerou 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 Alléluia vous savez Albert Einstein ce juif qui a été déclaré l'homme du 20ème siècle par le magazine Time était un génie cet homme et le docteur Einstein a fait cette déclaration profonde ce que je veux connaître ce sont les pensées de Dieu le reste n'est que détail et nous on se dispute dans les détails on n'est plus d'accord dans les détails on s'éloigne uniquement dans les détails sans comprendre la pensée de Dieu sans connaître ce que veut dire Yerushalayim sans connaître ce qui est la paix et on se dispute parce qu'on est en guerre et ce que le diable veut c'est que nous ne comprenions pas ce que veut dire Yerushalayim parce que si on arrive à comprendre c'est quoi Yerushalayim on resterait en paix avec tout le monde on serait équilibré on serait vraiment avec un équilibre concret parfait pour aimer aussi celui qui ne comprend pas cette déclaration a des profondes répercussions sous la paix de Yerushalayim Alléluia en Esaïe chapitre 55 verset 8 à 9 le passage il dit ce passage justement c'est ce passage qui dit que ces pensées sont plus élevées de nos pensées autant que les cieux s'élèvent au-dessus de la terre c'est vrai on ne connaît pas les pensées de Dieu les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées nos pensées doivent être à la rencontre de la pensée de Dieu mais il faut être rempli du Saint-Esprit baptisé du Saint-Esprit être pur dans le Saint-Esprit c'est la roue à Kodesh qu'il faut recevoir et c'est ça qui est choisi à ses disciples ne départez pas vous de Jérusalem jusqu'au moment que vous ne soyez pas revêtus de la puissance d'en haut et c'est de Yérusalem qui doit être proclamé le message de paix qui se propage dans le monde entier dans les quatre coins de la terre dans le monde entier c'est lui qui apporte la paix c'est Yeshua à Mashiach c'est lui le prince de paix c'est lui qui va être l'héros divin parce qu'il sera appelé le prince de paix mais dans le futur le passage d'Esaïe chapitre 9 verset 5 il dit un enfant nous est né un fils nous a été donné cette prophétie s'est réalisée mais après ceux qui doivent encore s'accomplir c'est les paroles qui suivent il sera appelé prince de paix il sera appelé l'amirable le conseiller le père éternel voulons dire que cette prophétie doit avoir lieu avec son accomplissement avec la venue de Mashiach comme roi des rois à Yerushalayim et en Esaïe chapitre 2 on a lu comme venez et montons à la montagne de l'éternel à la maison du Dieu du Jacob afin qu'il nous instruise instruise et là se trouve encore le mot Yerou instruction qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers la loi Yerou la loi est descendue la loi Yeshua Yerou sortira et alors sortir ça veut dire aussi Yerou sortir de Sion et la parole du Seigneur de Yerushalayim Alléluia les pensées de Dieu et son but sont de retourner sont Alléluia sont de retourner de faire descendre Yerou la paix le shalom sous la terre telle qu'elle est dans les cieux telle qu'elle est mais Yerushalayim est divisé en deux mots comme on a dit est divisé en deux mots Yerou salem Alléluia Alléluia Yerou signifie aussi poser une fondation une sangle d'ahaut Alléluia et on va lire justement Genèse chapitre 31 verset 51 il nous donne aussi la confirmation dans ce passage si on peut le lire Genèse chapitre 31 verset 31 c'est 51 excusez-moi chapitre 31 verset 51 c'est Abraham posant des pierres pour construire une hôtel ok vas-y route vas-y tu as dit Genèse 31 oui verset 51 voilà 31 verset 51 d'accord c'est 51 voilà là-dedans dit à Jacob voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi c'est ça on continue que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne deviendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment que le dieu d'Abraham et le dieu et de l'accord de l'accord que le dieu de leur père soit juge entre nous Jacob jura par celui qui créait Isaac Alléluia ok c'est là qu'Abraham posant des pierres pour construire une hôtel ça c'est justement le chapitre à mon avis je me suis trompé de passage mais le passage il devait dire Abraham posant des pierres pour construire une hôtel et il couche Isaac c'est peut-être dans le chapitre 21 peut-être je me suis trompé de Genèse parce que je suis devant l'ordinateur c'est comme ça ok ok et pour être vu comme une image de Dieu posant de puissance son fils Yeshua comme la principale pierre de l'angle sur fondation c'est-à-dire comme Isaac qui était justement posé sur l'hôtel Yeshua justement et c'est lui qui a été justement de Sion la fondation la pierre qui est vraiment là c'est là la fondation quelle belle image comme Alléluia regardez Esaïe chapitre 28 verset 16 s'en va lire Esaïe chapitre 28 verset 16 Brésil Lionel J'ai la parole de Adonai c'est pourquoi ainsi parle Adonai Elohim voici je dépose en Sion une pierre éprouvée une pierre angouillère de grande valeur une pierre de fondation solide celui qui se confie en elle ne se précipitera pas ici et là Alléluia une pierre Alléluia une pierre d'angle la principale de l'angle sur fondation Alléluia c'est le fils Yeshua Amashia Yerou signifie non seulement que la paix de Dieu sera posée comme une fondation venant des cieux habitation de Dieu mais aussi enseigner la loi enseigner la Torah c'est à dire il y a une tirée horizontale Alléluia comme une flèche alors c'est vrai qu'Yerou signifie la paix de Dieu mais ça signifie aussi enseigner la loi parce qu'Yerou ça veut dire aussi celui qui descend et celui qui descend enseigne enseigner la Torah alors comment nous voulons régner à Yerou à Yerou sans enseigner la Torah sans avoir appris les commandements mais écoutez il faut arrêter d'écouter les trinitaires et toutes sortes de religions il faut écouter Yeshua Amashia l'unique Dieu l'unique Dieu lui dans lui nous verrons le Père nous verrons la parole et nous verrons l'esprit qui travaille en lui parce que Dieu est une seule personne Dieu il est un et Dieu est le Père lui-même qui nous donne son Fils et qui nous donne son Esprit et les trois fois Kadosh Alléluia Alléluia si nous cherchons Dieu non seulement nous enseignerons nous enseignera-t-il ses voies de paix venant d'ahaut mais nous marcherons dans ces sentiers de paix Alléluia la loi Yerou Alléluia qui veut dire tirer enseigner enseigner de Sion sur terre et la parole du Seigneur de Yerushalayim c'est seulement quand ces six se produira en plénitude que leurs épées seront changées en charrures et leurs lances en serpes et ils ne s'entraîneront plus à la guerre comme tu as lu Ruth ils ne s'entraîneront plus à faire la guerre Yerush signifie venir aussi venir veut dire aussi poser descendre Dieu fournit et c'est pour ça que Dieu a fourni un bélier à Moria Alléluia et c'est là que Dieu nous enseigne Moria c'est à Moria justement que Isaac justement il devait être posé Alléluia et c'est qu'est-ce qu'il a dit l'éternel ne fais pas du mal à ton fils Isaac c'est-à-dire il a épargné le fils d'Abraham mais il n'a pas épargné son propre fils c'est lui qui l'a donné et lui-même dit nul autre m'a dit moi je la donne et je la reprends Alléluia c'est le Machia si vous voulez comprendre qu'est-ce que ça veut dire la paix d'Yerushalayim si vous voulez comprendre à quelle profondeur la paix doit être enseignée Alléluia Yeshua le grand rabbin il a enseigné aux chefs et aux apôtres descendant comme l'agneau de Dieu comme ultime accomplissement du sacrifice d'Isaac Alléluia qu'est-ce qu'il dit en Galates chapitre 1 verset 4 qu'est-ce qu'il dit ce passage Eva lis s'il vous plaît Galates chapitre 1 verset 4 voilà qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Elohim et Père Amen il est descendu il est descendu lui-même pour nos péchés pour nous donner la paix pour nous réconcilier afin que nous rentrons dans cette promesse dans ce royaume où il commence à Yerushalayim Yeshua descend lors de sa deuxième venue Alléluia un homme ne peut rien recevoir qui ne vient des cieux c'est la condition pour recevoir une vraie paix le Shalom à Yerushalayim à Jérusalem à Yerushalayim sur la terre c'est que Yerou soit posé depuis les cieux mais voici comme il dit la parole j'ai mis pour fondement ancien une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solide qui est posée celui qui la prendra pour appui n'a pas le temps de fuir ne sera pas déçu ah oui aujourd'hui Jérusalem va être discutée vraiment dans les nations et tous ceux qui essayent de la voir ils seront détruits par Dieu c'est la ville du grand roi ça appartient aux juifs et personne d'autre et aujourd'hui justement et aujourd'hui où il est le message bien sûr beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'ouvre à la question de Yerushalayim beaucoup de chrétiens dans le monde commencent à comprendre et à tenir vraiment la compréhension ils enseignent bien ces choses il y a une ouverture d'esprit et vous savez c'est quoi c'est tout ce qui se passe maintenant c'est que Dieu donne la compréhension à toutes les nations voulant dire la plénitude est gentille veut dire la compréhension des nations et quand il y aura la compréhension de toutes les nations alors à ce moment-là la paix va descendre il nous faut prier il nous faut prier avec le roi David dans le psaume 14 c'est ça qui écrit oh que le salut d'Israël sorte le salut d'Israël sorte Yerou qui sort de Sion quand le Seigneur retournera Alléluia le psaume 14 il nous parle la fortune de son peuple qui Jacob se réjouisse et qu'Israël soit heureux heureux qu'il soit de la joie on a fait on a fait mais dans Soukoth et dans cette fête de Soukoth on est dans la joie Alléluia cette nouvelle Jérusalem il va descendre Alléluia il va descendre du ciel comme une épouse préparée pour son époux qui est la nouvelle Jérusalem qui va descendre ? c'est nous la nouvelle Jérusalem quand il parle du temple il ne peut pas descendre qu'après pendant les mille ans Alléluia la nouvelle Jérusalem quelle nouvelle Jérusalem il va y avoir un rencontre dans les nuits justement c'est à la dernière à la dernière étape où le Seigneur prendra tous ses élus tous ses fidèles ses serviteurs Alléluia et justement tout le monde ne va pas régner mais ils régneront ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie et les autres morts ne viennent pas à la vie tant qu'ils ne furent pas compris les mille ans c'est-à-dire le livre de vie va être ouvert après parce que le salut car le salut appartient à celui qui est assis sur le trône dernier jour et à l'agneau première résurrection parce que c'est le livre de l'agneau aujourd'hui ce que je dis c'est un oh là là ça crée une guerre complètement contre toutes les religions et bien sûr moi je ne crois pas une religion je crois à Yeshua et si je peux me tromper ok je suis un être humain la pensée passe à travers un canal humain mais Alléluia servons l'éternel gardons celui qui est le chemin la vérité et la vie Alléluia Alléluia Salem Salem veut dire signifie héritage de paix c'est ça que ça veut dire Salem pourquoi il veut dire héritage de paix parce qu'Israël est mon héritage dit l'éternel vous savez où c'est écrit ça dans Esaïe chapitre 19 verset 23 on va le lire c'est la parole de Dieu qu'il faut faire lire qui nous confirme qui nous enseigne Alléluia c'est pour ça que le Mashiach ne viendra en Israël que lorsqu'ils auront Dieu pour leur héritage et la peine viendra à Yerushalayim que lorsque les juifs recevront leur héritage en recevant leur Messie leur paix est en rapport avec le Messie leur paix est en rapport avec le Messie la paix est en rapport avec le Mashiach Eva tu veux lire merci Esaïe chapitre 19 verset 23 oui je ne sais pas si c'est ça en ce même temps il y aura une route d'Egypte en Assyrie c'est ça c'est ça c'est ça voilà une route d'Egypte en Assyrie les Assyriens iront en Egypte et les Égyptiens en Assyrie les Égyptiens avec les Assyriens c'est vrai en Éternel continue oui en ce même temps Israël sera le troisième uni à l'Egypte et à l'Assyrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction alors l'Egypte c'est la mon peuple continue l'Éternel désormais les bénira en disant béni soit l'Egypte mon peuple et l'Assyrie ouvre de l'humain et Israël mon héritage Alléluia il y a une route qui va s'ouvrir alors il y a une bénédiction alors c'est quoi Israël c'est son héritage Alléluia leur héritage en recevant leur Messie et leur paix en rapport avec le Mashiach beaucoup de juifs et de gentils s'attendent à ce qu'un Messie vienne de cette terre pour apporter l'unité et la paix mondiale mais Yeshua qu'est-ce qu'il a dit c'est un autre il vient oui un autre peut-il venir oui qui peut venir il va apporter une fausse paix et quand ils ont paix et sécurité il lui soudain tombera sur eux Alléluia parce qu'il y aura une fausse paix les gens crieront paix 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 mais alors viendra la destruction mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas le but du tunnel dans le processus de paix au Moyen-Orient c'est que nous attendons une paix qui vient des plans humanistes de l'homme au lieu de réaliser que les pensées de Dieu et ses voies pour la paix sont beaucoup plus élevées que les nôtres si maintenant juifs arabes et croyants des nations s'unissent suivent la pensée de Dieu sur la paix nous trouverons shalom dans notre vie et à Yerushalayim c'est pour ça qu'il faut faire réconciliation juifs arabes et chrétiens il y a déjà des groupes qui commencent alléluia alors à ce moment là tous les détails seront réglés autrement nous continuerons dans la tromperie le désespoir la destruction qu'est-ce qu'il dit le psaume 22 verset 9 pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu il faut savoir que Yerushalayim ne sera vraiment Yerushalayim ne sera vraiment heureuse que quand elle recevra son Messie mais avant elle n'aura pas de vrai bonheur seulement que des problèmes et nous devons chercher le Seigneur Yerushalayim alléluia nous devons chercher ses pensées ses pensées parfaites alléluia nous devons chercher ses voies alléluia nous devons marcher dans le chemin de notre Dieu dans le chemin de paix alléluia béni soit le nom de l'éternel si nous si nous aimons vraiment le roi de Jérusalem et avons son coeur pour les juifs les arabes et les gens de toutes les nations et prions et travaillons pour la paix de Jérusalem nous amasserons sûrement des trésors dans les cieux et nous serons en sécurité et nous préparerons spirituellement comme il a promis alléluia aimer aimer Yerushalayim signifie tout d'abord aimer le roi et le messie de Jérusalem parce que Yerushalayim c'est lui si nous ne l'aimons pas et ne ne connaissons pas bien nous ne serons jamais capables d'avoir son coeur et sa compassion pour les gens de la ville et n'aimerons pas cette ville comme ils l'ont fait au premier siècle alléluia aujourd'hui beaucoup de touristes se contentent de voir les pierres de Jérusalem le mur les magasins les bijoux les souvenirs l'archéologie les plantations d'art etc etc mais toutes ces choses sont agréables et bonnes mais ont des rapports avec ce que Dieu aime à Yerushalayim que nous vivons à Yerushalayim que nous la visitons au prion au prion de loin pour cette grande ville il nous faut aimer ce que Dieu aime en elle c'est ça qu'il faut comprendre il faut aimer ce que Dieu aime en elle dans cette ville et le Seigneur il nous demande à nous sommes demandé à Dieu de vous donner la plénitude de l'amour pour Yeshua son roi et c'est alors qu'il vous donnera son amour sa compassion et son coeur pour sa ville et son peuple alléluia on va lire Matthieu dans la nouvelle alliance Matthieu chapitre 23 verset 37 à 39 vas-y route Matthieu chapitre 23 verset 37 à 39 regardez comment le Seigneur pleure sous les murs de Jérusalem alléluia à haute voix je n'ai pas entendu ta voix il faut enlever le micro chapitre 23 verset 37 à 39 j'ai une coupure oui ok tu as dit chapitre 23 verset 37 à 39 de quel Matthieu Matthieu chapitre 23 23 23 pardon tu l'as donné le message verset ah oui 37 à 39 37 à 39 voilà Jérusalem 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 qui tue les prophètes et qui la prie ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une époule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu voici votre maison où vous serez laissé déserte car je vous dis vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Amen Maintenant on prend notre passage chapitre 9 chapitres 35 à 38 Matthieu 9 voilà ce qui arrive quand on dit les religieux on tue les prophètes c'est ça voilà ce que fait la religion et voilà ce que les religieux ils font ils nous mettent en guerre l'un contre l'autre les religions ce sont vraiment les véritables coupables de ce qui se passe dans le monde et c'est devenu vraiment le scandale de tout le monde ouais alors on dit à ces prophètes disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson Amen jusqu'à 38 jusqu'à 38 priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson de 35 à 38 tu es dit 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie de toute infirmité voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande et il n'y a point il n'y a plus de briguier priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson Alléluia regardez le Messie qu'est-ce qu'il a fait si nous nous aimons Jérusalem les juifs les arabes et les nations nous prospérerons nous sommes appelés à aimer ce que Dieu aime de Jérusalem il aime il aime les juifs il aime les arabes il aime tout le monde c'est pour ceux qui a versé son sang et c'est là à Jérusalem qu'il a versé Alléluia il aime aussi cette ville parce que c'est celle qui fera la plante de ses pieds éternellement c'est là que sera la nouvelle Jérusalem et là que sera son épouse avec lui éternellement comme il dit la parole de Dieu c'est lui qui aime Jérusalem prospérer éternellement et sera en sécurité par Yeshua pour toujours qu'on fait son partie de la nouvelle Jérusalem Alléluia regardez le psaume 132 verset 13 qu'est-ce qu'il dit Eva psaume 132 verset 13 oui l'éternel a choisi Thion et il l'a désiré pour sa demeure il y a eu une coupure et je n'ai pas attendu d'accord oui l'éternel a choisi Thion il l'a désiré pour sa demeure Amen tu peux vraiment compléter le passage jusqu'à la fin alors le verset 14 c'est mon lieu de repos toujours j'ébiterai car je l'ai désiré je bénirai sa nourriture je rassasirai de par ses indigents je revêtirai de saluer ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie là j'élèverai la puissance de David et je prépare une groupe à moi je revêtirai ses ennemis et sur lui priera sa couronne Amen Alléluia Jérusalem est choisie Alléluia par Dieu il va choisir encore Sion comme demeure et la dernière parole que je vais dire et après on rentre à la prière c'est je t'oublie oh Jérusalem que ma droite t'oublie je t'aime d'un amour éternel Alléluia je t'aime d'un amour éternel c'est la déclaration d'amour que le Seigneur il fait dans je pense que c'est Jérémie chapitre 31 verset 3 ou 4 ça vient à l'esprit c'est là que il fait la déclaration d'amour où il dit je t'aime d'un amour éternel c'est pour cela que je conserve ma bonté et c'est une déclaration d'amour vers son épouse qui va qui va qui ne passera pas la grande tribulation mais c'est la femme qui va dans le désert qui va être justement protégée comme il dit l'Apocalypse chapitre 3 verset 10 Alléluia ok le dernier passage qu'on va lire c'est Jérémie ok tu l'as trouvé c'est bon on va le lire et après on rentre dans la prière c'était Apocalypse 3 non non ça c'est Jérémie je préfère Jérémie là c'est Apocalypse chapitre 3 verset 10 quand tu as gardé ma Torah je te garderai de l'ordre de la tentation mais Jérémie chapitre 31 verset 2 et 3 et 4 je t'aime dans l'amour éternel c'est la déclaration d'amour qui est choisi à son épouse tu sais quand quelqu'un l'époux et qui donne une promesse à son épouse quand il dit je t'aime dans l'amour éternel c'est beau mais aujourd'hui il y a beaucoup de divorces les hommes ils ne sont pas il y a des cas où ils s'aiment bien c'est vrai mais aujourd'hui de dire vraiment c'est une épouse je t'aime mais il n'y a que Dieu qui peut dire dans l'amour éternel nous pouvons aimer peut-être dans la condition peut-être 10 ans 20 ans 30 ans des fois on s'énerve des fois on se sépare on se dispute mais l'éternel il nous aime dans l'amour éternel il n'y a que lui qui peut dire ses paroles alors laissons-nous conduire vraiment par son amour et laissons-nous envahir par sa paix et de demander que lui nous donne un baptême d'amour parce que si nous n'avons pas ce baptême d'amour nous ne pouvons pas observer la Torah nous pouvons même pas si nous n'avons pas notre prochain et nous n'avons pas l'amour comme il dit l'apôtre Paul en Corinthien chapitre 13 nous ne pouvons rien faire nous sommes que des saintes balles rétendissantes comme on dit ok alléluia et on va maintenant prier je vous ai parlé de Jérusalem je vais vous parler de la paix à l'improviste parce qu'il y avait tellement de choses à faire aujourd'hui mais comme le Seigneur il met des bonnes réserves dans mon coeur alors alléluia je bénis l'éternel pour tout cela Amen on va maintenant tout le monde et on va on peut écrire un chant c'est que c'est quelqu'un qui veut prier pour prendre aussi Isaïe Isaïe chapitre 62 dans Isaïe 62 il dit pour l'amour de Sion je me tairai point et pour l'amour de Jérusalem je prendrai point de réponse jusqu'à que le salut qui est choix apparaisse c'est dit dans son royaume et ça j'aimerais bien qu'on lise nous je 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 Isaïe chapitre 62 ok verset qu'on veut Lydia du 1 à 7 vas-y vas-y Liane à cause de Sion je ne garderai pas le silence à cause de Réachal je ne reposerai pas jusqu'à ce que sa justification brille avec Echla et que mon salut comme une torche embrasée les nations verront ta justification et tous les rois ta gloire alors on t'appellera d'un nouveau nom qu'Adonai lui-même prononcera et tu seras une couronne glorieuse dans la main d'Adonai un dianem royal tenu par ton dieu on ne dira plus de toi Azouba abandonné et on ne dira plus dans ton pays chez la maman désert mais tu seras appelé Etzivah mon plaisir est en elle et ta terre Beulah épouse car Adonai trouve son plaisir en toi et ta terre sera épousée Comme un jeune homme épouse une jeune femme tes fils t'épouseront Comme l'épouse se réjouit de l'épouse ton dieu trouvera sa joie en toi J'ai poussé des centinais sur le murail de Yeroshani ils ne resteront jamais silencieux ni le jour ni la nuit Vous qui invoquez le nom d'Adonai ne prenez aucun répit et lui donnera aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Yeroshani et en faisant un sujet de mélange sur la terre Amen Regardez le verset 4 On ne te nommera plus les laissés et on ne nommera plus la terre désolation mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse Alléluia Si tu n'observe pas les commandements de Dieu la terre va te vomir La terre va te vomir Avec amour je le dis à tous mes amis chrétiens si vous n'observez pas la Torah et si vous ne venez pas à la Torah et suivez la Torah vivante la terre va vous vomir vous ne pouvez pas régner avec le Mashiach Car l'éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux Alléluia Mais il faut être avec le Mashiach Le Seigneur a dit C'est lui qui garde ma parole L'amour consiste à l'obéissance des commandements de Dieu Gloire et honneur au roi d'Israël Que son nom soit béni par éternel dans le nom de Yeshua Moi je viens d'avant toi Seigneur Tu as choisi encore aujourd'hui un jour ciblé afin que toutes les nations de la terre puissent intercéder prier pour ton peuple Seigneur Oh oui éternel tu nous as donné un travail c'est de franchir les portes et préparer un chemin pour ton peuple et ta parole dit frayer frayer la route ôter les pierres les pierres de l'antisémitisme les pierres de la haine de la division de la dispute tous Oh éternel combien de pierres ils sont dans nous et nous ne pouvons pas passer mais Oh éternel il faut franchir cette route afin que la terre puisse vraiment nous donner accès à pouvoir rentrer Oh éternel qui va préparer un chemin pour ton peuple aujourd'hui toi tu dis dans ta parole préparer un chemin pour le peuple frayer frayer la route ôter les pierres élever une bannière vers le peuple et voilà la bannière que je vais élever c'est Mashiach c'est la bannière peuple saint racheté de l'éternel et toi on t'appellera racheté vive non délaissé Alléluia merci père éternel pour toutes ces promesses dans le nom dans le nom de Yeshua je prends autorité au éternel dans ton nom dans ton nom Seigneur par l'autorité que tu me donnes aujourd'hui je lis je rends en puissance toutes les puissances de ténèbres tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua à Mashiach au éternel toutes ces pierres tous ces tous ces obstacles c'est éternel tu nous dis doter ces pierres mais comment nous pouvons rentrer dans cette terre comment effrayer la route mais par la puissance de ton esprit éternel par la puissance de ta roue à Hakodesh tu nous as donné le pouvoir d'ôter ces pierres d'arriver toutes ces barrières de chasser l'ennemi et toutes ces barrières ce sont des démons qui se mettent devant nous éternel quelle voix nous devons écouter au éternel dans le nom de Yeshua nous lions toutes sortes de religions mais que la Torah vivante brille dans notre vie que ta parole brille dans notre cœur que ta parole Seigneur puisse être vraiment vivante éternelle sous la conduite de ton esprit oh et c'est éternel fais vivre Seigneur tes paroles dans notre cœur dans notre vie dans le nom de Yeshua dans le nom de Yeshua ma chère nous te bénissons Amen Alléluia prions l'éternel Alléluia prions l'éternel vas-y vas-y Lydia commence toi et après j'appelle un derrière l'autre je ne sais pas à l'éternel